Bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous transmettre l'ensemble des secrets de la promotion de mon podcast. Alors, on a invité plein de gens sur le live aujourd'hui, dans le groupe Facebook, sur la chaîne YouTube. On est aussi en live sur LinkedIn, donc j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à déposer dans le chat les questions que vous pourriez avoir éventuellement sur le sujet du jour. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, je place tout ça de façon à être en mesure de vous répondre du mieux possible dans mon écran. Faites juste me confirmer que tout va bien dans le chat, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a des gens qui sont là en live. Faites juste me confirmer si tout va bien au niveau du son et de l'image. C'est juste question qu'on ne soit pas en train de parler dans le vide pendant des minutes et des minutes. Alors, faites juste me confirmer le tout dans le chat lorsque vous entendez mon message. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des secrets de la promotion de mon podcast. Et très souvent, le problème qu'on a avec la promotion de nos épisodes, c'est relativement simple, mais en même temps, c'est quelque chose... On doit absolument prendre connaissance de tout ça, c'est qu'on ne prend pas le temps de le faire. Très souvent, c'est simplement ça le problème. Si on prend le temps de créer du contenu, si on prend le temps de faire un podcast et de prendre le temps de faire un podcast, de faire les recherches, d'enregistrer, de faire tout ça et qu'on ne prend pas le temps de le promouvoir, bien, c'est un peu comme tout simplement créer du contenu dans le vide. Parce que, dans le fond, l'idée, c'est d'utiliser tous les moyens possibles, imaginables, qu'on peut avoir à notre disposition pour être capable d'abord de le faire connaître aux gens qui nous connaissent déjà. Donc, les gens qui sont dans notre écosystème, les gens qui sont sur nos médias sociaux, les gens qui sont également un peu partout dans notre écosystème, sur notre liste courriel, etc. Sur les pages Facebook éventuellement qu'on a aussi, mais aussi aux gens qui ne nous connaissent pas. Donc, ça, c'est très important également. Et d'entrée de jeu, je veux juste prendre quelques instants pour vous faire réaliser à quel point ça, c'est important. Si les gens ne cliquent pas, si les gens ne découvrent pas votre contenu, si les gens ne savent pas que vous faites un podcast, vous avez beau mettre des centaines et des centaines d'heures par année pour créer le meilleur contenu qu'il faut, vous avez beau créer le meilleur épisode dans l'histoire de tous les épisodes du podcast, si les gens ne savent pas, ce n'est pas vrai qu'ils vont venir par magie. Ce n'est pas vrai que les gens vont juste arriver par hasard sur votre... Ça se peut qu'il y ait quelques personnes qui vous découvrent par hasard. Ça se peut qu'il y ait quelques personnes qui fassent une recherche sur une des plateformes d'écoute et qui tombent, heureusement, sur le meilleur épisode qu'il ne peut pas y avoir eu, créé, ever, de toute l'histoire du podcast. Mais dans les faits, les chances sont très, très minces. Alors, vous avez beau prendre le temps qu'il faut, vous avez beau prendre des centaines, voire des milliers d'heures à créer du contenu à chaque année, si vous ne prenez pas le temps de le faire, de le promouvoir de la bonne façon, vous n'allez pas y arriver. Ça ne va pas le faire. Les gens ne vont pas vous découvrir par hasard. OK? Donc, je veux aborder avec vous trois secrets. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui marque dans le chat, ça serait le fun si c'était magique, ça serait le fun si ça pouvait se faire comme ça, mais dans les faits, ce n'est pas ça. Donc, la première règle, la première chose que je veux vous parler en lien avec la promotion du podcast est quelque chose que même moi, je n'ai pas observé pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, je n'ai pas pris le temps de le faire de cette façon-là. Je n'ai pas pris le temps d'utiliser cette fameuse règle-là, première règle que je veux te partager, et ça fait en sorte que je n'ai pas eu le succès qu'il fallait rapidement avec mon podcast. La fameuse règle du 80-20, la fameuse loi de Pareto, on connaît ça, on le connaît dans la productivité, on le connaît dans la règle de notre travail dans la vie de tous les jours au niveau de la productivité et tout ça, comment on réussit à faire ça, mais la règle du 80-20, c'est au-delà de juste une jolie phrase ou un joli concept. Dans les faits, la règle du 80-20, c'est exactement ce qu'il faut que tu appliques à la promotion de ton podcast. En fait, 80 % de ton impact que tu vas créer va provenir de 20 % de tes efforts que tu vas mettre sur le podcast. Mais au-delà de ça, on va parler de quel effort tu dois mettre, mais au-delà de ça, tu vas avoir 80 % de ton temps qui doit être mis à la promotion de ton podcast et 20 % à la production de ton podcast. Je vais le répéter. 80 % du temps. Disons que tu as 10 heures à mettre dans la création de contenu et dans la promotion de tes activités et de ton message dans une semaine. Disons que tu as 10 heures, 2 heures par jour. Bien, il y a 8 heures qui doivent aller à la promotion et 2 heures qui doivent aller à la production. Et là, je t'invite à juste faire une petite analyse rapide de ce que tu as fait cette semaine, par exemple. Combien d'heures est-ce que tu as pris à créer ton contenu cette semaine? Combien d'heures est-ce que tu as pris à créer le contenu? Que ce soit un épisode de podcast, que ce soit des articles de blog, que ce soit des posts pour mettre sur Facebook, que ce soit des courriels que tu as envoyés à tes clients ou à tes prospects ou à une liste de courriels ou peu importe, ou des vidéos que tu as créées. Combien de temps est-ce que tu as mis là-dessus cette semaine? Et maintenant, combien de temps est-ce que tu as mis à promouvoir ces choses-là? À faire en sorte d'essayer d'aller chercher des nouvelles personnes pour les mettre en contact avec ce contenu que tu as pris le temps de créer, que tu as pris le temps de faire des recherches pour mettre le meilleur contenu possible, pour créer vraiment, aller chercher les bonnes histoires pour mettre à travers ton contenu, pour enregistrer le contenu, pour finaliser le montage, pour mettre les jingles, mettre la musique, etc., nettoyer le son, enlever ce qu'il ne fallait pas, etc. Ce temps-là, c'est parfait. Mais combien de temps est-ce que tu as mis à promouvoir ces choses-là que tu as faites? Ça devrait être cinq fois plus. OK? Parce qu'encore une fois, c'est beau de créer du contenu, si tu ne prends pas le temps de te promouvoir, ça va juste faire poit, 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 poit. Il n'y a rien d'autre qui va se passer. OK? Donc ça, c'est la première règle. Et je te le dis, là, je le sais que ce n'est pas ça que tu as fait cette semaine. Je le sais parce que j'étais comme ça aussi en le passé. OK? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner sur la deuxième règle, je vais te donner une façon de pouvoir faire encore plus que ce que tu pourrais faire avec ce 80 %-là de ton temps que tu mettrais à faire la promotion de ton podcast. Tu vas pouvoir faire plus. Ou encore, tu vas pouvoir faire ce que normalement tu ferais dans le 80 %, mais en moins de temps. OK? Et comment tu vas réussir à faire ça? Bien, c'est en utilisant, ce qui est la deuxième règle, le deuxième secret que j'utilise pour être capable de faire la promotion de mon podcast, c'est la fameuse intelligence artificielle. OK? La fameuse intelligence artificielle, je sais, il y a des gens qui ont peur que cette intelligence artificielle vienne voler leur âme, littéralement. C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Je trouvais que c'était une image qui illustrait bien la relation amour-âme que certaines personnes entretiennent avec le monde de l'intelligence artificielle. OK? Ce n'est pas un ennemi, l'intelligence artificielle. Elle est là, en fait. Et spécialement quand tu sais l'utiliser à bon escient, l'intelligence artificielle va être là pour t'aider à décupler ta créativité, t'aider à faire en sorte que tu vas pouvoir vraiment... faire un maximum d'impact avec un minimum de temps. OK? Donc, c'est un outil qui mérite ton attention et qui mérite le fait de pouvoir l'apprivoiser. C'est un outil qui va te permettre aussi, parce que, bon, nous, il faut savoir que depuis six mois, puis les gens qui écoutent le podcast, de l'Académie du podcast, savent qu'on a fait une étude exhaustive à partir du mois de novembre 2023 jusqu'au début de l'année 2024. On a fait un paquet de tests en utilisant l'intelligence artificielle. Un paquet de tests, on a peaufiné nos trucs. On est arrivé avec quelque chose de vraiment intéressant qu'on va mettre de l'avant pendant le mois d'avril. On va livrer un livre blanc sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre d'une création de contenu podcast. Donc, ça, ça va être fait dans les prochaines semaines. Surveille ça, tu vas voir. Tu devrais le voir arriver aussi sur le groupe Facebook de l'Académie. Tu devrais le voir arriver un peu partout. C'est un livre blanc qui va vraiment être intéressant, qui va te permettre de réaliser à quel point ce n'est pas si complexe que ça, finalement, utiliser l'intelligence artificielle. Mais, évidemment, il faut que tu prennes le temps de le faire comme il le faut et faire en sorte que tu vas pouvoir l'utiliser de la meilleure façon qui soit sans dénaturer le contenu que tu vas créer. C'est ça la clé derrière ça. Parce qu'il y a bien des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle simplement parce qu'ils se disent « Cette intelligence artificielle-là vient dénaturer ce que je mets de l'avant avec mon contenu. » Alors que c'est complètement faux si tu l'utilises de la bonne façon. D'ailleurs, on est en train de rebâtir, en fait, notre formation phare qui est Podcasteur Pro. On va avoir un module maintenant complet qui va être mis de l'avant, OK, dans cette troisième mouture-là et qui va être consacré uniquement à l'intelligence artificielle, à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la vie d'un podcaster pour d'abord avoir de plus en plus de contenus disponibles, gagner en temps, en efficacité, et faire en sorte qu'on va être capable qu'on va être capable d'optimiser notre promotion, un peu le sujet de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que la clé derrière ça, la grande clé derrière l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de faire en sorte de donner des balises à l'intelligence artificielle à travers ce qu'on veut lui demander, OK? Donc, ce que plusieurs ont peur, c'est que l'intelligence artificielle va lui donner à peu près n'importe quoi comme contenu et pas nécessairement des contenus qui vont venir du créateur ou de la créatrice en question. Donc ça, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec un peu n'importe quoi dans le contenu. Alors nous, ce qu'on a trouvé comme façon de faire, c'est qu'on lui donne, on lui délimite le corps et de sable dans lequel on veut que l'intelligence artificielle joue. Donc on lui dit, voici l'endroit où on veut que tu ailles chercher ton information. Et à partir de ça, je veux que tu me crées du contenu avec tel ton, telle façon de faire, je veux que ça s'adresse de telle façon à mon audience, etc. On lui donne toutes les différentes instructions pour qu'on ait le contenu qui est le plus proche possible de ce qu'on veut avoir comme résultat final. Et ce que ça donne, c'est carrément, littéralement, ce que je compare quand on parle de ça avec nos académiciens, nos académiciennes, ce qu'on leur dit, c'est carrément comme si c'était un stagiaire qui travaillait pour toi. Donc le stagiaire, évidemment, si c'est un stagiaire, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement hyper ferré dans le domaine. Donc ce qu'on doit faire, c'est lui délimiter le corré de sable, lui dire, voici l'endroit où tu vas aller chercher l'information, voici ce que je veux avoir comme résultat final de travail que tu vas me redonner, et va travailler et reviens vers moi. Donc c'est un peu comme si on avait un stagiaire comme ça qui travaillait 40 heures semaine pour nous et qui nous revenait, mais la beauté de la chose, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, une fois qu'on a bien cerné ce qu'on veut avoir comme résultat de notre stagiaire, bien au lieu de le faire en 40 heures, il nous donne ça en quelques secondes à peine. Donc ce que ça fait, c'est que ça nous donne un gain de temps, un gain d'efficacité absolument incroyable. Ça nous permet de faire de la promotion qui est encore plus abondante que ce qu'on faisait avant, mais avec moins de temps, beaucoup moins de temps. Donc là, après le temps qu'on va, qu'est-ce qu'on va choisir de faire avec ce temps-là? Bien, ça nous appartient. C'est-à-dire qu'on part toujours avec l'idée qu'on veut mettre notre 80 % pour promouvoir le truc et 20 % pour la production. On part toujours avec cette idée-là. Maintenant, si on a mis deux heures dans une semaine pour créer du contenu, logiquement, on devrait en mettre huit. Là, maintenant, parce qu'on utilise l'intelligence artificielle, on peut facilement prendre ce huit heures et le couper en peut-être huit, dix. On peut faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aurait fait en huit heures, on peut le condenser sur une heure. Après, on décide de faire ce qu'on veut avec le sept heures qui reste. Soit on fait autre chose, soit on fait plus de promotions. On peut demander à l'intelligence artificielle de nous fournir un paquet d'autres informations, un paquet d'autres contenus pour être capable de décupler la quantité d'informations, la quantité de production, d'outils de promotion qu'on va avoir en utilisant, en mobilisant l'intelligence artificielle. Ou on peut dire, bien, on a l'équivalent de ce qu'on ferait dans l'huit heures, mais on l'a fait dans une heure. Alors, on va prendre le sept heures qui reste, puis on va faire autre chose avec. Ça, ça nous appartient. Mais moi, je suis plutôt du genre à penser que, spécialement si tu es au début ou si tu es dans les premiers six mois, un an de ton podcast, je pense que tu devrais quand même maintenir à peu près le 80-20, mais en utilisant aussi l'intelligence artificielle pour décupler ce que tu vas réussir à créer, pour faire en sorte. D'avoir un maximum de résultats, et ce, le plus rapidement possible. OK? Donc, c'est ce que ça nous permet de faire au niveau de l'intelligence artificielle. Troisième secret que je veux te livrer, parce que le premier, on se rappelle, c'était la règle du 80-20. Le deuxième, c'est évidemment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et le troisième, bien, c'est les communautés. L'utilisation, la mobilisation des communautés. Parce que, encore une fois, on a déjà entendu cette expression-là, « Seul, on va plus vite, mais en groupe, on va plus loin ». Bon, c'est exactement ce qu'une communauté peut nous faire. Maintenant, mise en garde sur les communautés. Parce que, oui, les communautés, c'est un trésor qui est souvent oublié par les podcasteurs. Souvent, on ignore ces communautés-là. On ne veut pas nécessairement aller prendre de temps là-dessus, mais c'est un peu comme si on ignorait carrément un trésor qui est là, parce que c'est extrêmement fertile. C'est comme terreau pour un podcast d'interagir dans des communautés. OK? Maintenant, petite mise en garde là-dessus. OK? Je ne sais pas si, présentement, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en live. J'ai vu des gens qui sont là dans la communauté. Juste pour vous rappeler un peu ce que je veux faire avec ce live-là. Exceptionnellement, le live va être transmis sur le podcast, sur un épisode de podcast. Donc, si tu m'écoutes présentement sur le podcast, tu le sais, je te l'ai annoncé déjà au départ, que c'est une reprise d'un live qu'on a fait sur le groupe Facebook, entre autres, et sur plein d'autres entités, notamment sur YouTube et sur LinkedIn également. Maintenant, les communautés, le problème avec les communautés, c'est que très souvent, bien, on ne prend pas le temps de choisir de façon consciente et de la bonne façon les fameuses communautés. Je te donne un exemple. Il y a plein de gens qui arrivent sur notre communauté de l'Académie du podcast. OK? Ils sont, ils se retrouvent dans une communauté qui partage des passionnés de podcasts. Donc là, si tu m'écoutes présentement et que tu n'es pas sur cette communauté-là, tu peux rejoindre au academypodcast.com baroblique groupe. OK? Donc, tu peux rejoindre cette communauté-là directement là. Alors, si tu es sur LinkedIn, si tu es sur YouTube ou si tu es sur le podcast et que tu ne connais pas cette communauté-là, viens nous rejoindre. C'est gratuit. Il y a presque 8000 passionnés de podcasts qui sont là présentement sur cette communauté-là. Bon. Sur cette communauté, au moins une fois par semaine, sinon plus, on va refuser, on va supprimer des publications de gens qui font la promotion de leur podcast sur cette communauté-là. Et ça, c'est le parfait exemple que tu n'as pas compris comment promouvoir ton podcast en utilisant, en mobilisant les bonnes communautés pour le faire. Parce que, je viens de te le dire, sur cette communauté-là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des passionnés de podcasts. C'est des gens comme ça qui sont sur la communauté de l'Académie du podcast. Ce sont des gens qui nous ont trouvés et qui ont dit, moi, je veux en savoir plus sur le monde du podcast. Je veux rejoindre une communauté de passionnés. Je veux échanger sur le monde du podcast. Je veux aller chercher des informations, comme l'information qu'on est en train de te livrer dans ce live-là. Je veux avoir accès à ça parce que soit je veux lancer un podcast, soit j'en ai déjà un. Je veux apprendre à mieux faire avec. Donc, c'est ça que je viens chercher dans la communauté de l'Académie du podcast. Et c'est mentionné partout. Lorsque les gens arrivent sur la communauté, c'est mentionné. C'est mentionné dans les règles de la communauté. C'est mentionné lorsque les gens arrivent, on communique avec eux et on leur dit que c'est ça exactement qu'ils vont trouver sur notre communauté. Et malgré tout ça, il y a des gens qui viennent promouvoir, qui viennent lancer sur un… Faisant la promotion du dernier épisode de leur podcast qui parle de développement personnel, tourisme, entrepreneuriat, peu importe. Cette communauté-là, à moins que tu fasses un podcast comme le mien qui s'adresse à une communauté de personnes qui veulent lancer, promouvoir, apprendre à faire un podcast, cette communauté-là ne correspond pas à ta communauté. Est-ce qu'il y a des gens dans cette communauté qui peuvent peut-être correspondre à ton persona, à ton auditeur type, l'auditeur que tu souhaites attirer avec ton podcast? Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il y a 3 %, peut-être qu'il y a 6 %, peut-être qu'il y a 10 % des gens qui sont sur cette communauté-là et qui représentent un auditeur idéal pour toi. Mais il y a très certainement plus de 90 % des gens qui ne représentent pas cet auditeur-là. Alors, ce que tu dois faire, c'est trouver la communauté qui s'attend à recevoir des informations qui seraient intéressées par le type d'informations que tu as sur ton podcast et aller interagir dans cette communauté-là. Pas juste aller vomir littéralement, juste le dernier épisode de ton podcast, semaine après semaine. Aller interagir. Ce sont des réseaux sociaux. Si tu fais juste promouvoir, tu es en mode publicitaire. Tu es en mode, je fais une publicité dans une émission à la télé, un 30 secondes, que très souvent aujourd'hui, on skip parce qu'on est capable de skipper aujourd'hui les fameuses publicités. Comme on skip les publicités sur YouTube aussi, on a tellement hâte que dans le bas de l'écran, on voit le mot « ignorer » pour pouvoir cliquer sur ça, pour pouvoir accéder au contenu qu'on cherche sur YouTube et qu'on veut consommer. Donc, on est dans de la publicité plutôt que d'être dans une action sociale, dans une action de créer du lien avec une communauté qui, elle, est intéressée par ton type de contenu. Donc, le choix de tes communautés dans lesquelles tu vas aller interagir et éventuellement pouvoir avoir un contexte pour présenter ton podcast ou présenter une thématique d'un épisode de podcast que tu as traité, ça, c'est vraiment primordial. Le choix de la communauté. Et quand on regarde le fameux 80-20 dont on parlait dans le premier secret que je t'ai parlé aujourd'hui, bien, il peut y avoir une heure ou deux de ton temps pendant la semaine qui est d'abord pour trouver ces communautés-là et ensuite prendre le temps d'aller interagir avec eux, prendre le temps d'aller déposer des questions, prendre le temps d'aller répondre à des publications, prendre le temps de créer du lien avec ces gens-là qui, éventuellement, pourraient devenir des auditeurs pour ton podcast. Donc, aller chercher des nouvelles paires d'oreilles avec ça. Mais je te le dis, le choix de ces communautés-là, il doit être fait de façon très consciencieuse. C'est bon? Donc, si on récapitule rapidement, juste avant de te laisser avec, j'ai deux endroits où je veux te diriger suite à ça si tu veux pousser plus loin encore au niveau de la promotion de ton podcast. Donc, d'abord, première règle, 80-20, assure-toi de réserver un moment qui est plus important encore que celui de la production de ton podcast pour en faire la promotion. Ensuite de ça, mobiliser l'intelligence artificielle pour être encore plus productif, pour être capable de créer encore plus de contenu dans moins de temps possible. Et finalement, troisième secret, bien, c'est les communautés. Choisir d'abord consciencieusement, ensuite aller interagir de façon sociale dans les communautés pour être capable éventuellement de glisser un épisode de podcast ou ton podcast au complet en contexte, dans une discussion que tu as déjà engagée avec ce qui s'avérera peut-être être un de tes prochains auditeurs sur ton podcast. Donc ça, c'est les trois secrets. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? C'est d'abord, premièrement, si tu n'as pas ton podcast encore, OK? Alors, prochainement, en fait, dès la semaine prochaine, en fait, à partir du 8 avril prochain, on a un challenge qu'on va animer. C'est un challenge, lance ton podcast en 72 heures. Si tu n'as pas déjà lancé ton podcast, ce challenge-là, c'est l'endroit que tu dois être pour être capable de lancer ton podcast, tu as accès à ça au academypodcast.com baroblèque challenge, tout simplement. Si tu écoutes sur le podcast audio, c'est dans les notes d'épisode, tu vas pouvoir y jeter un petit coup d'œil là-dessus. Et si jamais tu captes cet épisode-là et qu'on est passé le 8 avril, on est passé le 10, 12, 15 avril, parce que ça dure une semaine environ, le challenge, donc si on est après le 15 avril, bien, tu peux quand même, en te rendant à cette adresse-là, t'inscrire sur la liste d'attente pour être informé lorsqu'on aura un prochain challenge qui va être là, on en anime quelques fois par année. Donc, ça, c'est la première chose. Si tu n'as pas lancé déjà ton podcast, ensuite de ça, l'autre option, c'est que si tu as déjà ton podcast et que tu veux savoir comment utiliser au maximum le mieux possible ton intelligence artificielle, gagner en temps sur qu'est-ce que tu peux faire par rapport à l'intelligence artificielle, faire en sorte d'avoir les bonnes connexions, les bonnes stratégies pour être capable de bien connecter avec les communautés, connecter avec une communauté de podcasteurs, bien, tout ça, on a ça de disponible dans notre écosystème. Donc, si tu veux parler avec un membre de notre équipe pour voir quels sont tes objectifs et comment nous, on peut t'aider pour la suite des choses, bien, tu peux te rendre au academypodcast.com baroblique appel, si tu m'écoutes sur le podcast présentement, baroblique appel, sinon tu peux scanner ce qui est à l'écran présentement, là, si tu nous regardes en live et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec quelqu'un. On va évaluer les besoins avec toi, on va évaluer c'est quoi tes objectifs et on va voir si nous, on peut t'aider de quelque façon que ce soit à atteindre ces objectifs-là le plus rapidement possible. C'est bon? Good, good, good. Alors, je vous souhaite là-dessus un excellent week-end de Pâques pour les gens qui nous regardent en live et on se reparle la semaine prochaine. Ciao tout le monde!